Musique Alors on est à la lettre La Meddalette Je me rappelle à gauche Ce n'est pas Les secs Les secs Je ne l'ai pas Les secs Les secs La Meddalette Les secs Les secs Chez Yatsa Mipi Akadosh Baruch Hu, le Tova, tout discours, tout discours qui est sorti de la bouche de Dieu, le Tova, quand il est positif, à fil ou à t'nai, même s'il est conditionné, l'okhazarbo, Dieu ne peut pas se rétracter là-dessus. Si Dieu dit quelque chose, il dit, si tu fais telle chose, ou s'il se passe telle chose, je te récompenserai comme ça, même si la chose ne se passe pas, Dieu est obligé de récompenser, puisqu'il l'a dit. Et d'où on l'apprend, Menalan, d'où le sait-on, Mi Moshe Rabbeinu. Chez Néhémar, il y a écrit dans la paracha de Ekev, quand Moshe raconte à nouveau l'histoire du Vaudor, il dit là-bas, « Rf, Mimeni, pousse-toi de moi, c'est-à-dire lâche-moi, Dieu parle comme ça à Moshe, et je les exterminerai, et je vais effacer leur nom ». Donc il raconte à nouveau, Moshé Rabbeinu, dans Ekev, l'épisode du Vaudor, 40 ans après. « Et je ferai de toi, puisque j'effacerai tout le monde, je ferai de toi, Moshé, un peuple puissant, varave et important, plus que l'homme Israël. J'efface tout le monde et je recommence tout avec toi ». Maintenant, Moshé Rabbeinu, entre-temps, a prié, et donc, entre-temps, la promesse de Dieu ne s'est pas réalisée, donc il ne les a pas effacées. « Mais a falgav, de ba'ei Moshe, rachame alei, puisque Moshe a prié pour que la destruction ne se passe pas, de Milta, ou Batla, et il a annulé le décret contre le peuple juif, à Filouachi, Ukmei Bezare, malgré tout, puisque Dieu lui avait dit « Laisse-moi tranquille, je vais recommencer tout avec toi ». Donc cette promesse de le faire un peuple puissant s'est réalisée malgré tout, puisqu'il avait dit « J'ai ce projet-là, maintenant je les extermine et je commence avec toi ». Bien qu'il n'ait pas exécuté ce projet de l'exterminer, ce qu'il a promis à Moshé Rabbeinu, il l'a gardé. Donc il a fait sortir un peuple... Voilà, chez les maris, et d'où on l'apprend ? Dans le livre de chroniques. Dans les chroniques de la fin de la Bible, dans les livres et à Mim, il y a écrit « Béné Moshe ». Voici les enfants de Moshe, parce que là-bas, on cite toutes les générations de Pierre d'Amarichon dans les chroniques. « Gershob et Eliezer. » « Vaillou ben Eliezer, Rechavia, à Roche. » « Où venez Rechavia, ravou le Mala. » Il te dit « Les enfants de Rechavia, ils étaient très nombreux. » C'est quoi Rechavia ? C'est le fils de... Le petit-fils de Moshe. Eliezer, il a eu comme fils Rechavia. Et parmi les enfants de Rechavia, il y en avait... C'est une quantité énorme de Lévi. Le Tanerav Yosef, il dit carrément « Le Mala Mishishimribo ». Il y a eu plus que 600 000 enfants, enfin, descendants, quoi. D'accord ? Alors, on ne dit pas que c'est 600 000 enfants en même temps. Mais on les a comptabilisés en tant que descendants. Il y en avait eu 600 000. D'accord ? Comme ils ont fait ça à la... Ils ont fait ça à la... Ils ont comparé... Enfin, les orthodoxes. Ils ont comparé le Rav Eliashiv avec le père de Netanyahou. Parce qu'ils ont vécu exactement en même temps. Ils sont morts en même temps. À 100 ans, tous les deux. Ils ont dit « Regarde, Netanyahou, ils ne sont que 30. » Descendants. Même pas 30. En reprenant le grand-père, le père et les enfants. Et oui, puisque ils sont... Ils sont 30 maximum de petits-enfants. Alors que le Rav Eliashiv, il y a 5 générations, ils en ont compté presque 1000. 80 000. Oui, 80 000. En 5 générations avec. Chaque enfant qu'elle a eu 10. Donc, 2, 3, 4, 5. Ils ont compté un nombre incroyable de descendants de la 5e génération. Alors que dans une famille où on se contentait d'avoir 2 enfants, donc automatiquement, même au bout de 5 générations, ça ne fait pas beaucoup. Donc, ils ont voulu montrer... Regardez là. La différence qu'il y a entre les gens qui sont des familles nombreuses de père en fils, qu'est-ce que ça donne par la suite. Donc, on peut comprendre qu'il y avait, après un certain nombre de générations, 600 000. Descendant... De Eliezer, le fils de Moshe. Atia, Révia, Révia. Puisqu'il y a écrit... Atia. Oui. Alors, Atia, c'est-à-dire on fait venir. On fait... On interprète. Révia, Révia. Descendant, descendant. Et là, il y a écrit là, ici, qu'ils ont été très nombreux. Mais il est écrit ailleurs. Parou, V'aïsher, Tzou, V'aïrbou. Comme au moment de l'Exode. En Égypte, on dit que les Béné-Israël, ils ont fructifié. D'accord ? Là-bas, on nous raconte que chaque femme avait 6 enfants par... Par grossesse. Et donc, à chaque fois, ça faisait donc une quantité énorme de... de descendants. Donc, il dit la même chose avec les descendants de Moshe qui avaient aussi probablement des accouchements avec beaucoup d'enfants. Et donc, il dit, donc, ça arrive à 600 000. Et donc, là, on voit que la... Là, on apprend un grand principe. Si Dieu donne une promesse à condition... C'est-à-dire, si je fais ça, il se passera ça. Il dit, même s'il ne le fait pas, ce qui a dit qu'il se passerait, se passera aussi. Donc, c'est pareil avec les brahkhot des... La parole est sacrée. Les brahkhot des tzadikim. Si tu as reçu une brahkha, un tzadik, il t'a dit... Il t'arrivera telle chose dans le cas où, même s'il ne s'est pas fait, ça se fera quand même puisqu'on t'a promis quelque chose. Pourquoi la parole est sacrée ? La parole est sacrée, oui. Tu aurais pu dire, Romain, il n'avait qu'à pas se mouiller parce que ça ne va pas se réaliser puisque la condition ne s'est pas réalisée. Non, ce n'est pas grave. Même si la condition ne s'est pas réalisée, mais la chose reste. Voilà. Maintenant, on voit un autre... un autre élément. Voilà. Agada 35. La Medée. Que nous dit l'Agada ? Elle nous dit... Donc, on l'a vu déjà plusieurs fois. On le voit dans tout le... Dans tout le chasse, dans tout le Talmud, on voit cette référence que Rabbi Yochanan, que Rabbi Yochanan, il a compilé le Talmud Yerushalmi, donc c'était au... au VIe siècle, il habitait à Jérusalem, il a compilé le Talmud Yerushalmi. Et le Talmud Bavli a été compilé cent ans plus tard à Babel, bien sûr. Donc Rabbi Yochanan, c'est le... le héros du... C'est ça. Du Talmud Yerushalmi. Du Talmud Yerushalmi. Et il cite très souvent... Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, qui vivait donc cinq cents ans avant lui. Ce qu'il a vécu à la deuxième génération après la destruction du Temple. Donc très souvent, il le cite. Et comme on l'a déjà répété plusieurs fois, dans le Talmud, il s'appelle Ben Yochai. Alors que dans le Zohar, il s'appelle Bar Yochai. Est-ce que Rabbi Yochanan, il n'a rien d'abord avec Ben Zakai ? Non, non. Rabbi Yochanan, Ben Zakai, c'était... Avant Rabbi Shimon, c'était à la destruction du Deuxième Temple. Alors que là, on parle déjà quatre siècles, cinq siècles après. D'accord ? Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit... C'est plus pénible des enfants qui tournent mal dans la maison. Nouvelle culture, une nouvelle culture. Voilà. Tarbutra, ça veut dire qu'ils tournent mal, quoi, qu'ils sont... qu'ils vont sur un chemin mauvais. C'est plus douloureux, c'est plus pénible que la guerre de Gog-Omagog. D'accord ? Comment ça ? Il y a écrit dans Téhilim, Mismore le David, dans le Téhilim 3, il y a écrit Mismore le David, Bevorcho vipne Avshalom beno. Ah oui, c'est ça. Voici la chanson de David quand il s'est sauvé de son fils Avshalom, qui voulait le tuer. Il s'est sauvé parce qu'il voulait le tuer carrément. Il a fait la révolution. Il a mobilisé le peuple contre son père. C'est une catastrophe. Et Ortif Batre, il a écrit juste après, toujours dans le même Mismore, enfin dans le Mismore d'après, Hachem Marabu Tzaraï, Dieu, comme mes malheurs sont... sont grands. Rabim Kamim Alaïm, des multitudes se lèvent contre moi. Donc on voit que quand il s'agit de sa fuite devant son fils, il dit carrément mes malheurs sont énormes. C'est insupportable. D'être obligé de se sauver de son fils qui veut le tuer. Veilou gabé milchemet gogou magog, alors qu'après, enfin du moins avant, dans le Mismore d'avant, le Mismore bête, le même roi David, il dit, il parle de la guerre de Gog et Magog, donc ça devrait être effrayant. Et qu'est-ce qu'il dit ? Lama rakchou goyim, pourquoi les goyim, les nations, s'excitent-elles ? Ouléoumim, yégou, rik, et les peuples s'affairent vainement. C'est-à-dire que ça, comme on dit chez nous, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Que les goyims s'excitent les uns et les autres, ça aurait pu le toucher personnellement. Il te dit, donc il se contente de dire, pourquoi les goyims se mettent-ils dans tous les états pour se faire la guerre les uns et les autres ? Mais ça ne lui fait pas plus que ça, au revoir David. Mais il ou ? Marabou Tsara, il octive, il n'y a pas écrit là-bas que mes malheurs sont grands. Donc ça veut dire que la guerre de Gog et Magog, ça ne lui a pas fait plus qu'un intérêt médiatique. Qu'est-ce que font les... Il est-il contre les Américains ou les Allemands contre les... C'est tout. il n'a pas réagi plus alors que quand il a été poursuivi par son fils, il a dit que mes malheurs sont grands. D'accord ? Donc ça veut dire, c'est de là qu'on apprend donc que le fait d'avoir un enfant qui tourne mal dans la maison, c'est plus douloureux que la guerre atomique ou la guerre mondiale entre les nations. on peut le comprendre puisque là, c'est quelque chose d'extérieur qui n'est pas forcément en lien avec moi alors que le mauvais devenir d'un enfant, ça l'interroge. D'accord ? Et c'est ce qui s'est passé avec les enfants de David puisque David, il a fait des guerres. Et chaque fois qu'il a fait des guerres, il a pris des femmes de prisonnières. Ah oui, c'est ça. Dieu, pas de toi. Il a eu plusieurs femmes. Il a eu plusieurs femmes comme ça. Et la Torah, elle te dit que tu auras... Si un homme, il a un enfant rebelle, dévoyé et rebelle, il faudra le tuer, etc. Et là, le Talmud dit pour quel rapport le fils dévoyé et rebelle avec la captive, la fille qu'on a attrapée dans la guerre. Alors, on disait au bonhomme, on disait, on te prévient, ton Yé Tserat veut cette femme, mais sache que tu risques d'avoir des enfants qui sont dévoyés et rebelles. Et donc... Voilà. Donc, tu ne peux pas dire qu'il y a une... Il y a une... Comment on le bat ? C'est une mauvaise chance d'éducation. Comme tu as épousé ces femmes-là, tu avais ce risque-là. Effectivement, tous les... À part Shlomo qui était fils d'une femme normale, les enfants qu'il a eus de ces... de ces captives ont tous voulu le tuer. Ils ont été vraiment débranés. Afshalom, Adonia, qui se réjouissaient de la mort du père parce qu'il pensait prendre le pouvoir. Amnon, etc., avec l'histoire de... De Tamar. De Tamar. Il y a eu énormément d'histoires scabreuses avec ses enfants. Alors qu'il avait été prévenu. Voilà. Alors que c'était ses enfants vis-à-vis de ces femmes-là. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu combattre son état. Non, il a pensé qu'il pouvait réparer... Réparer le... Réparer des situations de l'unicat. Mais il a été prévenu quand même. Oui, mais puisque c'est la Gmara qui dit ça. Donc il connaissait l'interprétation des versets. Ça veut dire que c'est quelque part un constat d'échec. Énorme. C'est pas qu'il est devenu un juif traditionnaliste. C'est un juif qui met en route l'armée d'Israël et tout le peuple pour aller contre le père et le tuer. Il y a de quoi s'attraper une dépression nerveuse. Donc il te dit ça c'était pour lui marre à bout de sa rail. Pour lui c'était qu'est-ce que mes malheurs sont grands quand je vois une chose pareille. Alors que la guerre de Gog et Magog il l'annonce comme quelque chose un épiphénomène qui est intéressant mais pas plus. Maintenant la Gmara s'interroge sur autre chose. La Gmara elle demande elle demande Mismore et David chanson de David qui fuit devant son fils. La Gmara dit attends attends il y a quelque chose qui ne va pas là. Chanson de David Mismore il en a fait une quantique. Kina les David il aurait dû en faire une lamentation. Oui. Comme les kinotes. C'est ça. Pourquoi il n'y a pas écrit il n'y a pas écrit Kina Lamentation de David on aurait dû dire Amarabi Shimon Ben Yochai qui disent Ben Abishalom donc ça ne serait pas Ben Yochai mais ce serait un autre Rabbi Shimon fils d'Avi Shalom Lema d'Avar Dommé il dit à quoi la chose ressemble comment peut-on comparer une histoire aussi grave comment peut-on faire une chanson Mismore Mismore on l'a dit déjà plusieurs fois Chir c'est rien qu'avec la voix Mismore c'est avec la musique donc ça veut dire qu'il s'accompagnait de la harpe et il chantait ça il dit mais il aurait dû le dire il aurait dû s'asseoir par terre et pleurer il dit à quoi la chose ressemble les Adab Sheyatsa Lam Shtachou il part de quelqu'un qui se retrouve avec une dette une reconnaissance de dette il retrouve dans ses papiers qu'il a une dette de 100 000 dollars alors il commence à s'inquiéter puisqu'il n'a pas payé Kodem Sheyprao Aya Atsev avant qu'il ait payé il est triste parce qu'il se dit je vais devoir trouver l'argent même s'il a l'argent ça lui fait de la peine ça lui fait mal donc une fois qu'il a avant qu'il ait payé il est triste les Akhar Sheyprao une fois qu'il a payé il est heureux il est content Afkane David c'est la même chose chez David Améler Kivan dans ta maison je te préviens de ça donc le roi David guettait d'où ça allait sortir il s'est dit puisque ça va arriver je suis très inquiet alors Aya Atsev il était triste de ça Amar il a dit Shema Eve peut-être la révolte va venir d'un esclave ou d'un mamzer ou d'un employé qui est un un voyou il ne pensait pas que ça serait son fils donc il s'est dit c'est vraiment très très humiliant que la révolte passe par quelqu'un qui est un vulgaire de la maison de la chayesse à l'aï parce que si c'est quelqu'un qui est un voyou ou un esclave il n'aura pas pitié de moi donc il me fera il me fera la peau Kivan de Chaza de Afshalom quand il s'est rendu compte que celui qui me fomentait la révolte c'était son fils Samar il était joyeux Mishoumachi Amar il est mort et c'est pour ça qu'il a dit il a fait une chanson et non pas une lamentation il a cru naïvement naïvement parce qu'en fait ce n'est pas vrai il a cru puisque ça vient de mon fils ça n'ira pas jusqu'au bout il ne va quand même pas aller jusqu'à me tuer et ce n'est pas vrai il était prêt à le tuer effectivement mais il a fait en sorte qu'Avshalom meurt voilà c'est ça donc par le mérite de David Avshalom a été empêché de faire ce qu'il voulait quel a été son mérite qu'est-ce qu'il a fait pour avoir la tzidkoud de David dans toute sa vie donc il a mérité d'être sauvé de la révolution qu'a provoquée Avshalom et non seulement ça mais il a il a même prié pour que son fils ne descende pas dans les sept niveaux de l'enfer il a eu droit à sept niveaux de l'enfer ce qui n'est pas donné à n'importe quel rachat c'est vraiment un top de punition alors c'est intéressant parce que c'est lié avec la paracha de cette semaine Mishpatim pourquoi la paracha de Mishpatim on raconte là-bas que si quelqu'un rentre en cachette dans une maison en cachette la nuit par exemple on te dit si c'est un étranger tu dois le tuer parce que s'il vient il n'a pas peur de rentrer en cachette il est prêt à se battre et tuer le propriétaire pour pour qui va s'opposer à lui donc s'il a tué le bandit la personne qui rentre à la provise il n'est pas tout il n'est on ne lui fera rien c'est légitime défense parce qu'effectivement l'autre était susceptible de le tuer mais par contre Méni si par contre c'était son fils si c'était son fils et qu'il le tue là il est coupable parce que jamais le fils n'aurait été jusqu'à tuer son père donc ça veut dire si le père oui pourrait tuer son fils mais le fils ne pourrait pas tuer son père c'est à dire que le 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 respect au moins extrême du fils sur le père fera que il viendra peut-être cambrioler son père mais pas jusqu'à le tuer et donc si le père l'a tué le père est condamnable alors que si c'est un étranger on a peur qui tue le propriétaire donc c'est ce que disait David si déjà le fils n'est pas capable de tuer son père donc j'ai aucun aucune crainte que mon fils n'ira pas jusqu'à me tuer pour prendre le pouvoir et donc il a fait une incantique il a dit donc ouf ça va beaucoup mieux parce que je voilà j'ai eu crainte que ce soit un étranger qui n'aurait pas de scrupules pas de pitié là je pense que mon fils aura pitié donc il a fait une chanson d'accord puisqu'il a dit comme il y a écrit là-bas en général le fils il a pitié de son père d'accord et en fait il n'avait pas raison il n'avait pas raison et les espions lui a dit sauf toi parce qu'il est prêt à tout voilà donc on voit que donc résumons nous on te dit donc le 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 fait d'avoir des gens des membres de la famille qui tournent mal qui a une douleur plus grande que toutes les guerres qu'il peut y avoir autour mais pas comme tu aurais pensé ce qui se passe aujourd'hui les gens ils écoutent les médias ils s'inquiètent l'Iran la bombe atomique nanana nanana occupe-toi déjà de ta famille qu'est-ce qu'ils font dans ta famille s'ils sont s'ils sont droits parce que le ce qui est autour c'est ma kiff c'est pas ça va pas toucher réellement ton psychisme que la kénière que la kénière ça va t'embêter au niveau financier mais pas plus alors que si alors que dans les drames dans les familles c'est beaucoup plus pénible et c'est pour ça que David Améler il nous l'apprend d'accord la mède va vous voyez que c'est très riche cette agada vous voyez ça passe d'un sujet à l'autre et ça t'apprend beaucoup de comment on appelle ça Moussa Askel ça t'apprend beaucoup de matière à réflexion parce que c'est des choses qui restent tous les livres qui vont venir par la suite les livres de la pensée juive à travers les siècles jusqu'au Moussa et la Hasidou etc réutiliser ces histoires là pour en faire des des enseignements publics comme vous lisez le le Rambam ou le 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 Rav des le tous les gens qui ont après fait de la pensée juive vont s'inspirer de ces choses là pour comprendre c'est la base parce que vous avez des oui vous avez des clés des dons de clés qu'on vous donne je vous dis au niveau au niveau historique la plupart des gens passent leur temps à s'inquiéter de la politique ou de ce qui se passe dans le monde au lieu de s'occuper de ce qui se passe dans leur maison sur leur parlier alors que c'est pas vrai c'est beaucoup plus inquiétant de voir comment ta famille évolue que de voir que de voir comment le monde évolue parce que les guerres il y en aura toujours eu et et c'est entre les mains de Dieu voilà et vous imaginez le 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 traumatisme que ça a fait chez David Améler d'être obligé d'être obligé de chanter de de non il a cru chanter il a déchanté quand en fait il s'est rendu compte que son fils voulait vraiment le tuer et qu'il a été obligé d'invoquer la miséricorde pour ne pas que son fils traverse les sept les sept paliers de l'enfer du Guéino quel amour il a eu pour lui alors qu'il a vu ce qu'il a fait oui il y a des pères quand il y a des choses pareilles ils ne veulent plus entendre parler de leur fils alors que là il a dit même même malgré tout ce qu'il a fait je prierai je prierai pour lui pour qu'il sorte de l'enfer c'est incroyable c'est mon vieux on voit d'ailleurs que c'est pas très bien d'appeler les enfants à Fshalom ça leur donne un oui ça il y a des gens il y a des gens qui connaissent la bible à travers les films qu'ils ont vus ou à travers le côté héroïque il y a Shimshod il y a Goliath mais attends mais c'est évident que c'est très très grave de donner le nom de quelqu'un qui s'est révolté contre son père à un enfant voilà on voit une autre une autre agada elles sont petites mais elles sont concentrées elles sont concentrées après vous pouvez vous même comment déconstruire là dessus c'est pas c'est ouvert encore une fois comme par hasard évidemment Rabbi Shimon n'avait peur de rien donc lui il te dit on a le droit de provoquer les Rashaim dans ce monde là c'est à dire si tu vois un Rasha enfin apparemment il s'agirait de Goïm Rasha un Rasha Goï tu as le droit de le provoquer et c'est normal puisque Rabbi Shimon lui il connait ses mérites donc il peut se permettre de le de titiller le Rasha il va le il va gagner qu'est-ce que ça va lui apporter pardon qu'est-ce que ça va lui apporter de le faire pour l'affaiblir on parle pas d'un Rasha qui reste dans son coin qui n'embête personne pas d'un Rasha qui embête qui fait des problèmes oui comme le tsar ou le 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 dictateur romain est-ce que je sais moi quelqu'un qui est Amman voilà on va voir avec l'histoire d'Aman est-ce que tu avais le droit de provoquer Amman ou tu dois te faire profil bas on va commencer chez Rabenu il a eu peur le pharaon donc on revient qu'il y a une dès qu'il y a une confrontation entre le tsadik et le Rasha quelle doit être l'attitude du tsadik Rabbi Shimon il te dit provoque-le n'aie pas peur d'accord chez l'Ema comme c'est écrit dans Michelet du roi Salomon Osvei Torah Yehallelu Rasha les gens qui quittent la Torah eux ils n'ont pas ils aiment bien louer le Rasha quand tu es voilà quand tu es tu t'éloignes de la Torah et ben oui tu es inflateur au contraire tu félicites le Rasha mais Chombray Torah alors que les gens qui gardent la Torah ils te gardent ou bam eux au contraire ils doivent les provoquer donc d'après d'après Rabbi Shimon c'est comme ça qu'on compense que les gens qui quittent la Torah et ben comme ils quittent la Torah ils sont toujours prêts à flatter les méchants à leur trouver des mérites d'accord alors que les gens qui gardent la Torah eux au contraire ils n'ont pas peur de les provoquer pour les confondre Tania Ramiyachi on a un autre enseignement parallèle à celui de Rabbi Shimon au nom de Nami ça veut dire aussi Tania on enseigne Nami aussi Aki comme ça on enseigne aussi comme ça qu'est-ce qu'on enseigne Rabbi Dostai Bar Matoun Omer qu'est-ce qu'il dit Moutar Lid Garot Bar Echaï Bar Olamazé donc il va dans le sens de Rabbi Shimon qu'on a le droit de provoquer les méchants dans ce monde-là comme il est écrit Osvei Torah et Allélu Rachaï il récite le même passouc de Michelet Végomère etc les abandonneurs les abandonneurs de la Torah les lâcheurs de la Torah donc ceux qui lâchent la Torah loueront le Racha etc donc ça veut dire que celui qui protège la Torah qui la respecte lui au contraire il provoquera le Rachaï donc ça veut dire d'après Shlomo Améler c'est un test si tu te laisses faire tu dis non il ne faut pas il ne faut pas énerver le Racha soyons tranquilles il dit hop si tu si tu es tolérant vis-à-vis du Racha c'est que tu es en route en route de l'abandon tu dois te taper sur la table contre lui et même le provoquer même au risque d'avoir des ennuis c'est ce que ça veut dire d'accord mais il me l'errachera Adam l'Oma lui est active et si l'homme voudrait aurait voulu sous comment dire murmurer voilà si l'homme voulait murmurer en disant mais pourtant il y a écrit dans le roi David au psaume 37 le David altitrar bamereyim David il dit ne ne chauffe pas les les méchants mais altitrané mehoseabla et ne soit pas jaloux de ceux qui font des horreurs d'accord donc ça veut dire ne sois pas jaloux de ce qu'ils font et laisse les tranquilles altitrar ne va pas les ne te frotte pas à eux donc s'il dit ne te frotte pas à eux ça veut donc dire ne les provoque pas non plus donc qu'est-ce que tu m'as amené à un chelot moi-même l'air quand son père David il dit dans les Téhérim presque le contraire il dit qu'il ne faut pas se pas se se frotter au méchant et Morleau il dit si quelqu'un voulait te te chuchoter ça en attaque répond lui et Morleau Michelibaud d'Ocfot Oberken il dit c'est celui qui a peur celui qui a peur il doit dire ça quelqu'un qui ne se sent pas bien vis-à-vis du rachat lui on dit bon ben ne te frotte pas lui ton coeur tu as le coeur qui bat du rachat alors ne te frotte pas à lui et là au contraire ne fréquente pas les méchants c'est pas pour toi ni le provoque ni ne le 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 ni le flat liot kamerai t'accord c'est-à-dire tu ne dois pas être comme ces méchants là donc éloigne-toi de lui plutôt plutôt que d'essayer de provoquer mais ne sois pas jaloux ne va pas non plus à l'autre à l'autre côté comme on voit plein de gens qui qui voient qu'il y a un rachat qui réussit qui réussit financièrement il a du pouvoir il a du succès et ben il est un peu jaloux de lui il y a je suis dans la Torah j'ai pas fait un bon choix quoi si j'avais été dans la politique ou dans la dans les finances bien que ces gens là soient des gens dégoûtants ben j'aurais plus d'avantage social de respect etc donc il te dit oh là là si tu sentis faible alors commence pas à les à les à les côtoyer et surtout ne les jalouse pas donc ça veut dire que le roi David n'a rien dû avoir avec ce qu'on a dit il parle pas du même style il parle pas du rachat qui veut faire du mal aux gens il parle du rachat social qui a beaucoup de réussite socialement et que tu aurais eu envie d'imiter en le en disant ben si j'avais eu son chemin j'aurais réussi moi j'ai pas réussi donc David il te dit non non ne jalouse pas ces gens là et ne les fréquentent pas que ton coeur ne soit pas jaloux des fautes des fauteurs on l'a vu déjà ça veut dire les fauteurs ne sois pas jaloux des fauteurs mais au contraire sois jaloux des gens qui ont la crainte de Dieu toute la journée ça veut dire d'abord parce que l'avenir te prouvera que la crainte de Dieu ça paye l'histoire te donnera raison et même si l'histoire ne te donne pas raison tu n'auras pas la chance de voir la victoire du tzadi qui est la défait du rachat même si tu n'as pas cette chance là d'accord toi tu dois être intègre tu dois dire moi je ne bouge pas de ma route donc voilà Lagmara est là apparemment elle t'a donné elle t'a donné deux deux façons deux façons la façon qu'on a vu avec Shlomo qui est effectivement celle de Rabbi Shimon quand tu vois un rachat qui fait du mal provoque-le pour le descendre de toute façon à ce que les gens disent ah tu vois le tzadi qui l'a gagné sur le rachat c'est bien ça a un confort maintenant il dit si quelqu'un voudrait souffler dans l'oreille attends mais il y a un roi David qui ne dit pas du tout ça le roi David n'a pas parlé de ça il n'a pas parlé du rachat qui veut faire du mal il a parlé du rachat qui réussit dans la vie et que tu aurais eu tendance à jalouser alors on doit dire après tout il est bien donc je vais aller avec lui je vais essayer de m'inspirer de lui et le roi David ne le fréquente pas et ne sois pas seul ce sont deux cas de figure différents maintenant la mara dit il dit est-ce que c'est vrai est-ce que ce qu'on vient d'analyser est-ce que c'est exact comme comme approche et pourtant il y a écrit au nom de Rabbi Yitzhak si tu vois un rachat qui est en train qui a une leurre qui lui sourit d'accord il est en pleine ascension d'accord anti-garebo ne le provoque pas carrément Rabbi Yitzhak te dit ça c'est ce qui se passe avec Mordechai vous voyez bien que Mordechai il a mis du temps avant d'intervenir pourquoi ? parce qu'il était en pleine ascension donc il ne pouvait pas se permettre de le démolir il aurait été lui-même attaqué il aurait été lui-même perdant donc Rabbi Yitzhak ne fait pas le malin quand tu vois le rachat qui est en train de monter il faut attendre prends ton temps ne le provoque pas maintenant et nous on le sait il y a écrit dans les autres tehillim tehillim 10 yachilou de rachav mechol et yachilou yachilou de rachav mechol et mais ces chemins d'accord le qu'on dit ils réussiront ces chemins à chaque instant ça parle d'une méchante d'accord c'est Rachid qui explique qu'il yachilou dans la rachav yachilou ça veut dire la chane yatslichou donc le méchant aura des chemins qui vont réussir à tout moment pas seulement ça et là chez Zohré Madin mais pas seulement ça mais ils risquent de gagner dans le din ça veut dire que quand Amman il a il a il a décidé ce qu'il a décidé il avait il avait raison en haut on lui a donné raison comme ils avaient abandonné c'est ça la Torah d'accord donc il était couvert c'est ça ce qu'on appelle gagner dans le din on parle pas d'un din terrestre humain le din dans haut et le rachat il est au courant de ce qui se passe là-haut il sait que que ses mérites à lui enfin ses mérites c'est les mérites de l'autre face ne sont pas suffisants pour le descendre comment il peut savoir que les mérites de l'autre en face ne sont pas suffisants en général les ruches arrivent ils ont ils ont des indicateurs et ils savent que que les ruches qu'il y a il y a des fautes il y a des choses qui qui leur permet de gagner d'ailleurs le comment il s'appelle le 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 marabout là je sais pas ce qu'il est en Iran le grand le grand chef là-bas de l'islam il dit étant donné que la plupart des juifs sont assimilés et qu'ils quittent la Torah on n'a aucun problème avec eux parce qu'ils savent et Amman le bidrage te dit qu'Aman le savait qu'il était qu'il avait affaire à un peuple en voie d'assimilation donc il avait rien à craindre donc Mordechai ne pouvait sûrement pas prendre ce risque il a fallu qu'il prenne la décision qu'il fasse tes chouvas donc il ne pouvait rien faire il fallait qu'il que ça bascule par la chouva et donc à ce moment là ça bascule en haut aussi tes jugements vont avec lui donc on voit bien que le rachat il gagne dans le jugement mais là ce n'est pas seulement ça il te dit il te dit mais en plus il verra il assiste au malheur quoi de des gentils d'accord alors qu'est-ce que tu me racontes donc Rabbi Yitzhak en question il vient contre Rabbi Shimon Rabbi Shimon il a dit il faut le provoquer il n'est pas d'accord et il n'y a pas que lui comment il s'appelle on a vu un autre qui a été avec lui Rabbi Dostai par Matoun tous les deux Rabbi Shimon et lui ils ont dit provoque le méchant n'ai pas peur vient Rabbi Yitzhak qui est un collègue mais il ne dit pas du tout au contraire si tu vois un rachat en pleine ascension il a beaucoup de réussite ne le provoque pas surtout alors il dit donc c'est une contradiction qui est-ce qui comme qui ça marche comme Rabbi Shimon ou comme Rabbi Yitzhak c'est celui-là l'agmara répond l'akachia il n'y a pas de il n'y a pas de difficulté a bemile d'idées a bemile d'ishmaya première réponse là c'est quand il s'agit d'affaires personnelles quand il s'agit d'affaires personnelles alors effectivement toi tes affaires personnelles ne peuvent pas te faire gagner d'accord parce qu'on va toujours te trouver dans les dans les dans les papiers des accusations contre toi et donc ne provoque pas le rachat quand il s'agit de 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 témérite à lui contre ses 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 ambitions à lui alors que bemile d'ishmaya quand il s'agit de choses célestes là c'est différent ça veut dire que quand il s'agit de d'une guerre d'eshem shamaim d'accord comme Moshe Rabbeinu avec Pharaon ou Mordechai avec Amman c'est pas il défendait pas ses intérêts à lui et Mordechai il descendait il défendait le le il voulait empêcher le décret donc c'était spirituel c'était shmaya donc il dit quand c'est un sujet personnel ne fais pas le malin parce que peut-être on va te trouver des dossiers négatifs sur toi et donc tu vas perdre mais si tu représentes un combat spirituel alors dans ce cas là tu n'es pas le tu es le chevalier de tout un système beaucoup plus élevé donc là tu peux te permettre c'est comme ça qu'on marierait les deux les deux si tu es spirituel fais comme Ravijio en France c'est sûr que les mérites du public les mérites les mérites de la de la spiritualité vont l'emporter mais si tu te bats pour toi parce que le rachat c'est attaqué à toi et donc c'est ton argent qui est en jeu ou ton ou ton avenir qui est en jeu là fais pas le malin tu sais pas si son heure est s'il est en haut il va avoir raison de toi première réponse si tu veux je te dirai autrement les deux les deux parlent de sujet spirituel il n'y aurait pas de difficulté on parle d'un cas où le rachat est en pleine réussite et donc dans ce cas là même pour des sujets matériels elle met des sujets spirituels tu ne gagneras pas pour l'instant c'est l'histoire de Mondechaï et bien qu'il se battait pour annuler l'Axéra il n'a pas bougé très longtemps et là on parle du rachat à qui l'heure ne sourit plus et quand est-ce que l'heure ne les sourit plus et bien quand Esther elle lui dit rassemble tous les juifs de Shushan dès qu'ils ont fait Shushan automatiquement l'heure ne lui sourit plus et tu peux l'attaquer ça veut dire tant qu'il était dans son ascension sa réussite même si tu viens avec les meilleures les meilleures intentions de défendre le peuple juif tu vas perdre la preuve la preuve c'est qu'il a les gens l'ont attaqué à Mondechaï ils ont dit tu es fou tu ne te consternes pas devant lui alors qu'on risque d'être bon tu es fou tu nous mets tous en danger mais dès qu'ils ont fait Shushan grâce à Esther à ce moment là il a pu faire ce qu'il voulait avec Esther comme l'heure l'heure n'était plus en faveur de Amman donc il a pu le provoquer et ça marchait mais il va être si tu veux une troisième réponse les deux parlent les deux histoires les deux quatre figures parlent du Rasha qui a l'heure qui lui sourit mais l'Akashia il n'y aurait pas de difficulté pourquoi là il s'agirait d'un Tzadik Amour donc comme c'est un Tzadik Amour même si l'heure lui sourit comme l'histoire de Moshe avec Pharaon qui a peur d'aller à la confrontation dans Beau et Dieu lui dit vas-y je suis avec toi pourquoi ben Pharaon il est en pleine ascension mais comme toi tu es bourré de mérite t'inquiète pas tu vas l'abattre mais Tzadik Amour mais ah Tzadik chez l'Akashia alors que si c'est un Tzadik qui a des choses à se reprocher là il n'est pas sûr de gagner d'avoir un Boul mavouna maïdirti mais qu'est-ce qu'il est écrit lama tabit bogdim pourquoi regardes-tu sur les traîtres tachrish kevala rasha Tzadik m'émenu vechi rasha bolea Tzadik il dit pourquoi regardes-tu les traîtres tachrish tais-toi et absorbe tais-toi comme le le rasha qui avale le Tzadik il dit quoi le rasha il avale le Tzadik où est-ce qu'on a vu ça il a écrit Hachem lo yasve nu veado il a écrit pourtant que Dieu ne l'abandonnera pas dans sa main donc comment il peut réussir à l'avaler il a écrit lo yuné la Tzadik il a écrit de l'autre côté il ne pourra jamais arriver d'accident au Tzadik et là Tzadik m'émenu bolea donc quand il est Tzadik plus Tzadik que lui il avale Tzadik amour et non bolea mais un Tzadik parfait il ne peut pas l'avaler donc ça veut dire qu'il y a un degré de Tzadik qui sent qu'il n'est pas vraiment parfait et donc le rasha peut l'en faire qu'une bouchée donc si tu sais que tu n'es pas parfait dans tes actions et dans tes dans tes tes bidotes dans tes ton caractère ne te ne provoque pas le rasha quand il est en en ascension alors que si tu es Tzadik amour donc même si tu sais que l'autre est en pleine ascension donc tu n'as rien à craindre tu peux le tu peux le le provoquer il va s'écrouler oui il va être mal et si tu veux encore une quatrième solution chame sa requête l'eau chanée quand il est en dans une heure de réussite ça change ça change ça veut dire que effectivement le 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 rasha le rasha oui quand il est dans son heure de réussite il est il est qu'est-ce qu'on a voulu dire il dit si tu es tzadik amour quelle que soit l'heure où le rasha se trouve tu peux aller la battre alors que si tu es tzadik chez énorme amour si tu n'es pas un tzadik parfait attends que son heure baisse mais d'accord donc quand son heure baisse tu peux faire comme il a dit rabichimot tu peux l'affronter même si tu n'es pas parfait toi-même tu peux que tu l'as gagné parce que son heure est en train de descendre alors que rabichimot qui te dit lui il te dit fais toujours attention à vérifier qui tu es toi et à qui tu as affaire et si on est en train de monter ou pas en train de monter voilà et son heure descend uniquement parce qu'il a réussi à demander à faire la teshuva il ne peut pas descendre s'il n'y a pas un acte de la part voilà c'est ça il faut qu'il y ait un acte un travail de la part du tzadik ou du peuple pour que le fait d'attaquer le tzadik soit rentable sinon tu t'exposes à te faire écraser voilà donc on voit que toutes les situations possibles sont là dans la vise comme ça si vous avez un bureau et vous tombez sur quelqu'un qui veut à tout prix vous faire des problèmes alors si tu vois qu'il est très bien placé tu dois avoir beaucoup de mérite si il y a beaucoup de mérite t'es pas peur sinon calme le jeu calme le jeu qu'il soit en descente ou que toi tu sois mieux spirituellement donc on voit bien que dans la vie il ne faut pas considérer que le bien et le mal c'est toujours le bien qui gagne c'est toujours le bien qui gagne si le bien met toutes les forces de son côté sinon les méchants ils sont censés être très mauvais très mauvais avec les sadiques voilà je vous remercie de votre attention merci à vous merci à vous